Je ne montrerai pas que j'ai un côté de mon visage qui est maquillé et un autre qui ne l'est pas, c'est bizarre Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Tatevic pour les nouveaux Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up fort Comme c'est l'automne, je me suis dit que je devais vous faire un maquillage smoky, assez sombre Mais toujours aussi vivant avec un teint glowy Puisque moi, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps ou l'automne, mon teint doit toujours être glowy Donc je suis vraiment très très satisfaite du résultat Je suis vraiment désolée pour la lumière parce qu'on ne voit pas du tout bien Le rendu du maquillage mais c'est pas grave, vous savez il y a toujours les réseaux sociaux Pour qu'on voit bien le maquillage Sans plus attendre, on va passer au tutoriel Donc alors mes sourcils sont déjà faits, j'ai déjà aussi appliqué le primer sur mes yeux Donc on peut commencer directement le maquillage des yeux Alors aujourd'hui je vais utiliser la Smoky Obsessions de chez Huda Beauty Donc c'est une palette que j'ai depuis hyper longtemps dans ma collection Qui n'est pas à moi bien sûr, qui est à ma soeur, je l'avais acheté pour Noël l'année passée Mais regardez ce qu'elle a foutu Le jour même où je lui ai acheté la palette, elle a défoncé le truc Genre elle a fait tomber la palette directement et c'est pour ça qu'en fait on ne l'utilise pas Moi en fait quand il y a un produit à moi qui est cassé ou bien un produit tout court qui est cassé Ça ne me donne plus du tout envie d'utiliser, c'est pour ça qu'elle utilise jamais Mais je me suis dit qu'il serait temps de la reprendre en fait Donc on va commencer Par contre il n'y a pas de nom pour les teintes donc je vais tout simplement vous les montrer comme ça Donc la toute première teinte ce sera celle-ci Que je vais venir prendre et que je vais appliquer dans mon creux Donc ce sera ma teinte de transition Ensuite je viens prendre cette couleur que je vais venir appliquer dans mon creux pour venir intensifier Je viens prendre cette teinte-ci que je vais venir appliquer sur toute ma paupière Donc comme vous pouvez le voir je viens tout d'abord presser le phare qui tombe énormément en dessous Oula c'est même tombé sous mon t-shirt là, vous voyez Et bah Oda, et maintenant je viens l'estomper Oh mon dieu c'est trop moche, vous imaginez qu'il y a vraiment des gens qui pensent que ça c'est un smoky Et ils sortent comme ça dans la rue C'est affreux N'hésitez pas à venir reprendre la couleur avec un blending blush Comme ça sera plus facile à fondre le phare qu'on a pressé avec les autres phares qu'on a déjà appliqué Je me souviens plus c'était quel make-up artiste qui avait dit ça Mais il avait dit que la clé pour un smoky eye réussie c'est vraiment d'estomper, 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 d'estomper Et franchement pour le moment on est bien parti J'espère juste réussir la même chose de l'autre côté Et maintenant je vais venir prendre la teinte noire Et je vais venir faire un genre de liner Voilà, donc pour les yeux pour le moment c'est fini Je vais aller prendre une lingette comme ça j'enlève tout l'excès qui est en dessous de ma peau Et on va passer au teint Comme primer pour le visage aujourd'hui je vais utiliser le baby skin de chez Maybelline Avec un senteur apricot Apricot pardon Comme fond de teint aujourd'hui je vais utiliser le infaillible 24 heures de chez L'Oréal Tout le temps je confonds les marques L'Oréal Maybelline Je sais pas si je suis la seule Donc je vais venir l'utiliser en teinte 140 golden beige Donc beige doré Comme anti-seinte je vais utiliser le instant anti-âge de Maybelline En teinte nude Oh my god c'est passé quoi avec l'éponge là ? Maintenant place au baking Je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty Je vais estomper en fait l'excès sur le reste de mon visage pour fixer le maquillage Maintenant pour le bronzer je vais prendre ma complexionnesta palette de chez Benefit Et je vais utiliser la teinte Huda Donc la teinte Huda originale et pas la Huda Light Maintenant pour le blush je vais utiliser la palette 8W de chez Morphe Donc les palettes pour le blush Et je viens prendre la teinte Baby Unapologetic Je sais que j'avais dit que j'allais rajouter du fard à poupée en dessous de mes yeux Mais maintenant j'en ai plus envie Parce qu'en fait j'aime vraiment l'effet cat eye que le smoky il a Donc je préfère le laisser comme ça Donc on va directement passer au mascara Aujourd'hui je vais venir utiliser le mascara Waterproof Lash Sensational de chez Maybelline Et je vais l'appliquer juste en haut Je mets jamais de mascara en bas Mais peut-être qu'aujourd'hui je vais en vouloir remettre Donc on verra J'ai envie de rajouter un coup de paillette de strass dans le maquillage Donc je vais venir prendre cette couleur de la palette Huda Beauty encore Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon oeil Pour donner un peu d'éclat en fait Oh ça donne hyper beau en vrai Waouh c'est vraiment magnifique Cette palette par contre je suis un peu déçue C'est la première fois que je l'utilise vraiment Franchement ils sont bien pigmentés Ils s'estomment super facilement Mais ils sont fort poudreux en fait Et du coup ça tombe à chaque fois sous la zone de l'anticerne Et du coup là c'est pas pratique Vu que c'est un fard grisé qui est tombé sur l'anticerne Donc je vais faire un max pour l'enlever sans faire des dégâts Donc maintenant je vais venir fixer mon visage Avec le spray de chez Mario Badescu Senteur Lavande On va shaker tout ça Et c'est parti Donc le temps que ça sèche Je vais venir faire mes lèvres Ensuite je vais rajouter le highlighter Et on est bon Donc pour les lèvres je vais tout d'abord venir prendre Ce crayon de chez NYX Qui est la teinte nude beige Et je vais venir retracer mes lèvres Ensuite je vais prendre le liquid matte de chez Gérard Cosmetics En teinte nude Que je vais appliquer seulement au centre Maintenant je vais prendre le gloss de chez Kekly W Beauty Qui a été fait en collaboration avec Mario Badescu j'allais dire Donc avec Mario donc son make-up artist Et je vais venir prendre la teinte super nude Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres Maintenant en place à l'éliteur Je vais venir prendre la palette de chez Huda Beauty Qui est la Golden Sands Edition Et je vais venir prendre la teinte Seychelles Et voilà le look final Je suis un peu dégoûtée parce que la lumière elle est trop trop nulle Et du coup on va pas du tout le maquillage Mais vous inquiétez pas je vais vous faire des belles photos Je vais les poster sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à ma chaîne A laisser en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos Je vous avance déjà qu'il y a une vidéo avec ma maman Qui va arriver très très bientôt Donc j'ai vraiment vraiment hâte de filmer cette vidéo Et on se dit à très très bientôt Bisous